Bonjour à tous, ici Laurent Ouellet pour le blog artiste de Pintopastel.com. Aujourd'hui, on va voir la vidéo numéro 2 avec Juan Cristobal Pinochet, qui va nous parler de sa technique de superposition. Bonne écoute! Dans ce deuxième travail, on a un travail qui est un peu plus petit en dimensions. En l'occurrence, cette surface-ci, on parle d'un 12 par 16, comparativement à la scène de la Marina, dans laquelle on a une dimension de 18-24. Alors, la différence en partant, c'est qu'on n'a pas les mêmes papiers. Ces papiers-ci, c'est un papier canson, qui est un papier qui n'a pas les mêmes degrés d'agrippance pour agripper, pour retenir la craie, contrairement au Kitty Wallace, qui est le papier que j'ai utilisé dans ma Marina 18-24. Ces papiers-ci, c'est un papier qui est un peu plus doux au niveau de la surface, et qui s'est prêt très bien pour faire un travail en deux étapes. Alors, ce travail en deux étapes-là, c'est un travail qui, contrairement à tantôt, dans lequel on avait un concept de juxtaposition, en première étape, dans laquelle on travaille l'espace positif et l'espace négatif en même temps, les papiers canson, lui, ils se prêtent très bien à créer des fondus, des fonds comme ce que vous voyez ici. Ça veut dire que je travaille avec des grès, des duretins intermédiaires, et puis on met un peu de matière, des façons à pouvoir estomper et créer un fondu des couleurs. Un fondu des couleurs dans lesquelles certaines couleurs vont s'étoucher et vont créer des surfaces, des contours légèrement fondus. Les buts de ce travail-là, c'est de pouvoir travailler en deux étages. Ça veut dire qu'on développe les premiers étages dans lesquels on met notre couche de fond jusqu'au moment dans lequel on va sentir que la couleur du fond du papier va être recouverte. Alors, si je prends en référence ce qui est la couverte du fond du papier, la couleur, c'est ce vert-gris qui se trouve ici. Je m'assure que partout dans la surface de mon travail, cette nuance-là va être couverte avec une couche de fond, des couleurs qui va être, oui, effectivement en respectant certains contours, mais qu'au moment dans lequel je vais avoir mis suffisamment de matière sur mon papier, je vais faire un exercice d'estomper avec mes doigts toute cette couleur-là de façon à arriver à des fondus comme vous voyez ici ou comme vous voyez ici à l'arrière-plan dans les bruns ou les verts qui se trouvent à cet endroit-là ou même ici. Je ne parle pas de petites touches en surface, je parle de la couleur qui se trouve en dessous, comme la couleur du mur de la maison ici ou la couleur foncée qui se trouve dans la grange à cette place-là. Alors le but, c'est de faire en quelque sorte qu'on place nos nuances des couleurs qui tiennent compte d'une part de la couleur des objets qui se trouvent à chacun de ces places-là et des valeurs tonales. Ça veut dire qu'à cet endroit-là, j'ai une nuance des fonds qui est relativement foncée, qui va avoir des bruns et des bourgognes. Et à cet endroit-là, on a un gris-rose, là on a des verts. On tient compte de la température des couleurs et des valeurs tonales de façon à allonger avec les doigts le pastel le plus possible pour le faire pénétrer dans le papier et avoir une couche mince, je dirais vraiment une couche mince des fonds, puisque le canson mi-teinte, il nous permet de faire une deuxième couche en superposition dans laquelle on va être à l'aise avec des craies demi-tendres comme c'est le cas de toutes les séries Rembrandt ou Winsor & Newton, les craies plus traditionnelles. Ce n'est pas le cas des craies extra-tendres qu'on a aujourd'hui, mais si on travaille avec nos craies traditionnelles, ces papiers-là nous permettent de faire une deuxième couche en superposition sans problème. En principe, cette couche de fond, qui est la couche fondue, elle pourrait être fixée avant de faire notre couche de surface. Alors là, je parle de la technique de superposition. La technique de superposition, c'est que la première couche, elle ne tient pas compte des détails. La première couche, elle ne tient pas compte des accents. Ce n'est pas dans la première couche qu'on va aller chercher ni les valeurs les plus foncées, ni les valeurs les plus pâles, ni les couleurs qui sont le plus en accent, qui sont plus vives, qui vont ressortir dans les tableaux. Ce qu'on fait, c'est qu'on met une couche de fond qui va recevoir les accents autant dans les tonalités, les valeurs pâles, les valeurs foncées, qui sont dans les couleurs, en l'occurrence des couleurs qui vont ressortir des oranges, des jaunes, des rouges, des violets, qui sont des couleurs vives, qui vont prendre place dans le deuxième étage du pastel. Alors, c'est vraiment très plaisant de faire cette technique-là. Elle est vraiment intéressante parce qu'on garde notre plaisir pour la fin. Ça veut dire qu'on passe au travail de cette première étape dans laquelle on insiste sur les fondus pour laisser la place aux textures, aux lignes qui vont découper les traits d'écrit qui vont se situer à différents endroits. Alors, cette technique-là, elle a une relation directe avec un concept de composition qui est très important, qui est le concept de composition des contours précis et des contours fondus. En anglais, on appelle en termes plus courants « soft edge » et « hard edge ». Ça veut dire que les espaces fondus de la toile mettent en relief les endroits dans lesquels il va y avoir des précisions davantage. Alors, dans ce travail-là, qui est une démo qu'on a faite dans notre atelier des pastels en plein air, j'ai fait la première étape des fondus qui a été suivie par une deuxième étape relativement courte d'un certain nombre d'endroits dans lesquels on est venu mettre une deuxième couche de pastels qui, elle, était faite plus en traits et en accents. Ça veut dire que toutes les petites lignes qui se trouvent à cet endroit-là, les bleus dans l'ombre, les oranges et les crèmes caramel sur la bordure des lumières, dans notre arrière-plan, les petites lumières sur les toitures, elles ont été faites en deuxième étage, la lumière qui se trouve ici, les accents des couleurs, les cadres des fenêtres, la lumière, vous voyez dans cet espace-là comment est-ce qu'on voit bien, tout ce qui a été fait en deuxième lieu sur une couche qui était déjà développée en fondu, qui reçoit avec beaucoup de facilité les traits qui sont vraiment en accent par-dessus. Alors, on a à plusieurs endroits fait, bon, en fait cette démo c'est probablement une démo d'approximativement une heure, mais ça m'a permis de faire pendant un bon trois quarts d'heure, une demi-heure, les nuances des fonds et arriver en deuxième étape, cette deuxième couche de peinture, des pastels, dans lesquelles on met des accents. Donc, c'est très plaisant parce que ces papiers-là nous permettent de faire cette deuxième couche-là. Si jamais on voulait revenir davantage et modifier des choses ou faire une troisième couche en superposition, il faudrait peut-être penser à utiliser un papier plus agrippant ou des craies qui auraient un dégré plus fort pour adhérer à une couche successive. Alors, les craies extra-tentes définitivement nous permettent de passer une troisième fois ou une quatrième fois sur des travaux qui ont déjà été faits ou si on a un papier extra-agrippant, comme serait le cas d'un papier sablé, bien, à ce moment-là, on peut passer jusqu'à trois ou quatre couches. Mais sur les papiers traditionnels, comme les cançons, on peut faire un travail comme celui-ci, dans lequel il y a un fond fondu et un deuxième étage en texture. Le travail est inachivé, évidemment, mais ça nous donne un bon exemple de cette technique-là.